Musique Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à Vision Féminine, votre magazine qui est dédié à l'agente féminine. Comme invitée aujourd'hui, nous avons Madame Pascaline Cabret-Turmel, avec qui nous allons abréger sur le thème qui est donc femme dirigeante. Donc tout de suite, je vous invite à suivre l'interview avec Madame Pascaline. Musique Je le disais tantôt que nous avons comme invitée aujourd'hui Madame Pascaline Cabret-Turmel, qui a eu le plaisir d'accepter notre invitation. Madame Pascaline Cabret, bonjour. Bonjour. En tout cas, merci encore d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. Alors, le thème d'aujourd'hui, je l'ai annoncé tout à l'heure, c'est la femme dirigeante. Vous êtes notamment la directrice de plusieurs instituts, je vais citer les ateliers création d'Afrique, qui est donc une boutique où vous mettez des produits que vous ventez, que vous vendez des produits africains. Et notamment, il y a également Fanahis Event, qui est une société d'organisation événementielle. J'ai également Eden Immobilière, qui est donc chargée sur une agence immobilière. Également, directrice, promotrice du Carrousel International de la Mode, un très très grand événement, j'ai cité, qui regroupe plusieurs acteurs internationaux de la mode. Waouh ! J'ai envie de vous poser une question qui me hôte là. Quelle est donc la vocation d'une femme dirigeante, une femme qui a le commandement, en fait ? C'est quoi son rôle ? C'est quoi sa vocation, en fait ? Je ne penserais qu'une femme dirigeante a un rôle autre qu'un homme dirigeant. Nous montons des entreprises et nous avons des objectifs à atteindre. Donc, tant que ces objectifs ne sont pas atteints, je pense qu'on a les mêmes objectifs, on a les mêmes rôles qu'un homme. Et un objectif, un but à atteindre, tout simplement. Waouh ! Et j'aimerais savoir, quelle est donc la différence ? Parce que les femmes de nos jours, elles sont beaucoup mises en doute, surtout sur leur capacité. Quelle est la différence de la gestion d'un homme à celle d'une femme, en fait ? Comment on peut différencier cela ? Parce que c'est difficile à croire, il y a beaucoup plus d'hommes au titre de dirigeants que de femmes, en fait. Mais je pense que ça, ça va tout simplement sur le pouvoir masculin. Et le monde est dirigé par le sexe masculin. Et il va sans dire que, avant l'émancipation des femmes, il y a eu un moment donné que, si on prend l'époque de nos mamans ou de nos grands-mères, la femme n'avait même pas droit à la vote, la femme n'avait pas droit au travail ou autre. Donc, comment tu vas te retrouver là à diriger si tu n'as même pas ce droit pour le moment ? Et on n'est plus à cette époque. Nous avons la chance d'être d'une génération où la parole est donnée à la femme, où la femme a aussi bien des postes de responsabilité qu'un homme. Et je ne pense pas que la femme est minimisée sur ce point. Je pense que c'est au sexe féminin de montrer leur savoir-faire, de montrer qu'elles peuvent aussi bien avoir des postes de responsabilité, de direction, de responsable commercial, de directrice générale, aussi bien que l'homme. Et tout simplement de prouver ce travail qu'elle sait faire. Vous êtes d'accord avec moi, donc, qu'une femme est à mesure de diriger ? Oui, bien sûr, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et je pense qu'on a beaucoup d'exemples dans nos sociétés sur Pointe-Noire aussi bien qu'Abrazali. D'accord. Et comment réagirez-vous, vous qui êtes dirigeante de plusieurs entreprises, face aux critiques des hommes par rapport à votre travail ? Comment réagirez-vous, en fait ? Comment réagirez-vous ? Je pense qu'il ne faut pas tout de suite voir les critiques comme un côté négatif. D'accord. Même si on est d'accord qu'il y a des personnes qui critiquent pour faire mal, ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie que tu sois à ce poste, ils veulent être à ce poste. Mais toute personne ne critique pas pour vous faire forcément le mal. Il faut le prendre sur le côté positif. Et après, vous pèsez le pour et le contre. Et je pense que vous saurez dissocier des critiques qui sont envoyées vers vous pour vous détruire, ou des critiques qui sont envoyées vers vous pour vous permettre de vous construire et puis mieux faire votre travail. Donc, il faut simplement faire la différence entre ces critiques et prendre la bonne partie de ces critiques, en fait. D'accord. Et moi, j'ai envie de savoir, parce qu'il y a des femmes qui ont une certaine autorité dans les entreprises, et parfois, il arrive que même chez eux, à la maison, ces femmes-là, elles ramènent cette même autorité à la maison. Alors, moi, j'aimerais savoir, quelle est la tenue, le comportement qu'une femme dirigeante, une femme chef d'entreprise, qu'elle présente à son boulot, est-ce que c'est la même qu'elle doit avoir également chez elle, à la maison, en famille ? Écoute, je pense qu'il faut comprendre d'abord qu'elle ne dirige pas qui le veut, mais qui le peut. D'accord. Tout le monde n'a pas la carrière de diriger. Tout le monde n'a pas la carrière de tenir une entreprise et de diriger, parce que tu te retrouves avec une entreprise où tu as sous ta responsabilité 100 personnes, 50 personnes. Donc, tu as 100 caractères différents, sans éducation différente. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Et il faut savoir faire la part des choses et mener l'entreprise en tenant compte de tout cela. Et après, une femme dirigeante, il faut savoir aussi qu'il y a une force de caractère qui est là. D'accord. Et forcément, à la maison, ça se fera sentir. Mais après, il ne faut pas mélanger les serviettes et les torchons. D'accord. Et quand on est dans la société, on est là en tant que chef, on est là en tant que responsable. On dirige des gens. On dirige, mais on n'est pas non plus en dictature. D'accord. Voilà, il faut savoir se faire respecter et faire en sorte que les gens que nous dirigeons puissent suivre nos parts afin que l'objectif de la société puisse être atteinte. Après, quand on est à la maison, on est à la maison. Et il faut admettre maintenant que les hommes sont quand même faire play-off, non ? C'est vrai qu'on dit que l'homme porte la culotte, mais le plus souvent, on dit à la maison, c'est la femme qui porte la culotte. Je pense que les hommes nous laissent quand même faire, ils nous laissent diriger, ils nous laissent organiser la maison comme on le veut. Mais bon, après, ce n'est pas parce que tu es chef à la maison ou au bureau que tu arrives à la maison, tu dis à ton mari, fais ça, fais ça, fais ça. Je pense qu'il faut savoir mettre les choses à la bonne place. Et puis, les hommes collaborent avec nous aussi bien à la maison que dans les entreprises. Il faut préférer la part des choses. Alors, quand on est femme dirigeante et qu'on a ce pouvoir-là de commander ces employés qui sont sous nous ou au-dessus de nous, mais malheureusement, ils ne font pas face à nos commandements, aux ordres qu'on leur donne, qu'est-ce qu'on est censé faire en fait ? Quelle est l'attitude qu'on doit avoir face à ces employés-là qui sont récacitrants ? Je pense que ce problème ne se voit pas simplement avec les femmes. Avant de reprendre à votre question, je vous donnerai par exemple un exemple. On a des sociétés par exemple qui sont formées et puis un beau matin, le PDG ou le directeur veut changer certains postes ou mettre d'autres personnes parce qu'il veut voir d'autres visions. On mettra par exemple un monsieur qui est plus jeune que celui qui était là. Il y aura forcément un problème parce que les gens n'ont pas pris l'habitude de comprendre que l'âge ne fait pas forcément le titre. Exact. Et donc, ce n'est pas seulement chez les femmes qu'on voit ça. Même entre hommes, tu prends un jeune homme qui vient et qui se met à être le chef de personnes qui sont là, qui ont l'âge de son papa et autres. Ce n'est pas tout le monde qui est faire plier dans ce sens. Il y en a qui comprennent que voilà, il est plus jeune mais il reste mon chef et puis je suis les orges, je fais le travail qu'on me demande. Et il y en a qui diront non, moi je suis dans la société depuis 20 ans, qu'est-ce qu'il a à m'éprouver ? Sachant bien que la génération actuelle n'a pas forcément la même façon de procédure, de travail qu'il est plus ancien. Donc, moi je ne suis pas étonnée non plus, si on a ce cas chez les hommes, je ne suis pas étonnée de le voir chez les femmes. Encore, chez les femmes, c'est double. Tu peux être plus jeune et encore, tu es une femme et là c'est un coût à double. Ah oui ! Et je pense qu'on va aller sur le fait aussi, sur le fait que diriger, ce n'est pas non plus commander, ce n'est pas forcément commander, ce n'est pas forcément donner des ordres ou ce n'est pas être en dictature. C'est savoir se faire respecter, montrer le travail pour lequel on est là et je pense que les choses vont se faire suivre. Après, il ne faut pas non plus rester sur les récas citrains, il faut savoir comment les prendre et les mener avec vous dans le bateau en fait. Et quand on dirige, on n'est pas non plus là pour forcément punir, c'est savoir saisir la façon de faire de toutes les personnes qui sont au-dessus de nous et puis savoir comment les amener avec nous en fait. Marcher avec eux. On apprend beaucoup de vous Madame Pascaline Cabret. Alors, on dit également que les femmes, elles sont beaucoup plus sentimentales que les hommes. Et moi, j'aimerais savoir pour une femme qui a beaucoup de responsabilités, est-ce que les sentiments ont place ? Il y a de la place pour les sentiments, pour cette femme-là qui est responsable puisqu'on dit qu'on est sentimentale, donc on ne peut pas nous donner un poste à gérer parce qu'on est trop sentimentale. Qu'est-ce que vous pensez de cela Madame Pascaline ? Oui, c'est vrai que les femmes sont plus sentimentales, mais tu trouveras des hommes qui sont aussi bien sentimentales que les femmes. Mais après, je pense que quand on arrive, on est une femme dirigeante comme vous le dites et quand on a des postes de responsabilité, je pense que c'est une femme qui a eu à dépasser plusieurs étapes de sa vie. Et je ne pense pas qu'elle donne forcément place aux sentiments. D'accord. Et quand on commence à être directrice d'une société ou à être nommée comme directrice ou à avoir des grandes responsabilités, je ne pense pas que cette femme-là donne place aux sentiments. D'accord. Ou aux humeurs des gens et autres. Je pense qu'elle dirigera comme il faut, comme un homme. Et bien voilà, elle se verra respectée. D'accord. On est très souvent confrontée à des femmes qui pensent que leurs atouts physiques peuvent leur faire obtenir tout ce qu'elles veulent. C'est quoi de cette façon de penser ou de réfléchir ? Je dirais tout de suite, erreur. Je dirais tout de suite, erreur parce que quand on part tout de suite, si tu pars sur ton physique, sur entre guillemets, je vais oser le dire, le sexe, je pense que ça n'ira pas du tout loin. Parce que quand on te voit, c'est ce qu'on verra tout de suite en toi. D'accord. Et il faut d'abord se faire respecter pour ce que tu veux, pour ce que tu sais faire. Et les résultats ne sont pas pareils. Oui. Les résultats ne sont pas pareils. Mais quand tu travailles et que tu te fais respecter, tu fais respecter ton travail, ce n'est pas le même résultat. Et même dans le temps, même dans la continuité, ce n'est pas pareil que quelqu'un qui est là pour obtenir en fonction de son physique et autre. Et puis en plus, les hommes ne sont pas bêtes. Tu viens vers eux pour le physique, mais ils savent tout de suite ce que tu cherches. Ils savent lire dans notre façon de faire et autre. Mais lui aussi, il viendra vers toi pour quelque chose de bien donné. Et chacun prendra pour lui et puis on verra ce que ça donne après. Je pense que ça n'amène pas loin et que ce n'est pas du tout une bonne idée. D'accord. D'accord. En tout cas, j'espère que vous entendez. Ce n'est pas une bonne idée, chère femme. Oui. Et en même temps, moi, j'ai envie de savoir une chose. Parce que ce n'est pas facile d'être chef d'entreprise, d'être mère. Comment arrivez-vous à concilier votre vie professionnelle et familiale ? Parce que ce n'est pas facile. Vous avez beaucoup, beaucoup de chars sur vos épaules, madame Pascale de Cabri. Comment faites-vous, en fait ? Parce qu'il y a beaucoup qui n'y arrivent pas, qui sont en difficulté. Elles n'y arrivent pas, tout simplement. Il faut quand même admettre que ce n'est pas facile. Et surtout, au moment où je travaillais, j'étais commerciale dans certaines sociétés de la place. D'accord. J'avais en même temps mon restaurant et j'étais dans l'événementiel en même temps. Il faut gérer la maison. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais je pense qu'il faut tomber sur un homme qui accepte cette vie-là. D'accord. Et que tu mènes. Il faut tomber sur un homme qui te soutienne dans ta démarche. D'accord. Déjà, moi, quand je ne travaille pas, je suis aigri. Quand je ne travaille pas, tout de suite, mon mari me dit « Oh, il faut trouver vite quelque chose pour celle-là parce que c'est compliqué. » Je ne suis pas de bonne humeur parce que lui va rentrer. Il veut parler de son travail où il est fatigué. Toi, tu veux parler d'autres choses pendant que lui n'a pas envie d'entendre ça. Donc, je pense qu'au début, ce n'est pas facile. J'ai eu beaucoup de difficultés, moi particulièrement, quand je travaillais dans une société, j'avais mon restaurant, je faisais le carrossel en même temps. Mais je pense que c'est une question d'organisation. D'accord. Et il faut quand même le dire qu'il y a des moments où je délaisais quand même un peu ma vie de famille. Wow. Mais pendant la période du carrossel, mon mari comprend parce qu'il sait que c'est pendant une période bien donnée et qu'après, je redeviens la femme. La femme qu'il souhaite en voir. D'accord. Donc, il comprend et d'ailleurs, je le remercie pour ça. D'accord. Mais avec le temps, tu arrives à t'organiser et à bien faire le planning. Donc, quand tu te retrouves avec beaucoup de postes, ça veut dire qu'il faut vraiment que ton planning soit bien rigoureux. Ça te permettra de savoir que, par exemple, à midi, je suis à table avec mon mari, je suis avec mes enfants, je ne passe pas toujours le temps à reprendre en même temps au téléphone. Sinon, en fin de compte, il n'y a plus de vie de famille. En gros, est-ce qu'il faut avoir une équipe qui nous aide à faire tout cela ? Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Toutes seules, je ne peux pas. On n'y arrivera pas. Toutes seules, je ne peux pas. J'ai la chance d'avoir une bonne équipe qui est avec moi année après année. aussi bien dans le carousel qui est dans les autres événements que je fais. Et il faut quand même dire merci aussi sur le fait qu'en Afrique, on peut se permettre d'embaucher des nounous ou des femmes de ménage. En Europe, ce n'est pas possible. Ah, ça. Et tout le monde ne peut pas le faire. Donc, on a quand même cette facilité en Afrique qui nous permet de mieux organiser notre emploi du temps et notre vie de famille et notre vie professionnelle. D'accord. Mais maintenant, c'est vrai que j'admets que je n'ai plus trop envie de vraiment être dans une société genre tu pars à 7h à midi ou l'après-midi. Je préfère maintenant un boulot libéral ou un boulot qui me permet d'organiser mon planning et qui pourrait être satisfaisant sans que je ne sois étouffée dans ce que je fais. Après, quand on est chef d'entreprise, on peut se permettre de faire ce qu'on veut. Oui. Si tu les accueilles, toi-même, c'est sûr, tu organises ton temps comme on se sent bien. Et tout compte fait, il y a beaucoup de femmes qui vous suivent aujourd'hui qui ne travaillent pas. Elles sont nombreuses. Comment faire pour pouvoir créer, même ne fût-ce qu'une petite entreprise, elles ne savent pas, elles ne se donnent pas les moyens, elles donnent toujours des raisons qu'il n'y a pas d'argent ou qu'elles n'ont pas la possibilité. Que pourriez-vous dire à ces femmes-là, en fait ? En fait, on est dans un monde où personne ne te donnera la possibilité. Certaines personnes ont la chance de tomber sur des bonnes volontés qui ont vu leurs capacités et qui vont les soutenir. Mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc, si tu n'as pas cette chance, il faut que tu te crées tes chances. Il faut que tu te crées tes chances. Le problème aussi, c'est que les gens sont toujours pressés. On n'a pas la patience. On fait quelque chose, on trouve qu'il n'y a pas assez d'argent qui rentre. On veut tout de suite que ça rentre les poches. Ce n'est pas possible. Donc, je pense qu'il faut avoir beaucoup de patience quand on veut monter son entreprise parce que les premières années ne sont pas faciles. Surtout les deux premières, même avoir souvent les trois premières années. Donc, c'est la patience et le travail qui payent l'effort qu'on peut fournir. Donc, après, on part de rien souvent. On devient grand. Moi, j'ai dans mon entourage beaucoup de personnes aussi bien au Congo qu'en Afrique de l'Ouest qui sont parties vraiment de très peu et à force de persévérance qui sont aujourd'hui des multimillionnaires. Après, quand il n'a pas l'amour du travail et quand il n'a pas la patience qui va avec, ne soit pas étonnée de ne jamais être un dirigeant ou d'être au bas de l'échelle. Exact. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on veut déjà avoir une grande entreprise. Même en vendant du pain ou de l'eau, on peut... Pourquoi pas ? Exact. Il n'y a pas de ce métier. On a un riche Burkinabé, je dirais, père à son âme, qui s'appelle Kanazui et qui a fondé son empire ainsi. Il a commencé à vendre la cola. Il a commencé à vendre la cola. Après, il n'est pas allé à l'école. Ou plutôt, il n'est pas du tout allé loin à l'école. Mais il a commencé à vendre la cola. Avant qu'il meure, il était... Comment dirais-je ? Il était au niveau de la chambre de commerce où il était le directeur de la chambre de commerce pour quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Mais parce qu'il a les relations qui vont avec et qu'il avait le pouvoir quand même de diriger malgré qu'il n'avait pas un niveau supérieur de tuteur. Voilà. Celui-là, il a commencé avec la cola. Donc, c'est à cet exemple, il y a beaucoup d'exemples dans le monde autour de ça. Oui. Et il faut persévérer, il faut travailler. Je suis d'accord avec vous. Et avant de finir, j'ai une toute dernière question à vous poser, madame Pascali Cabré. On dit que maintenant, il y a une nouvelle donne qui voudrait qu'on différencie l'esprit d'un dirigeant à celui d'un leader. Qu'en pensez-vous, en fait ? Pour vous, c'est quoi la différence, en fait, entre celui qui est dirigeant et celui qui est leader ? Quand on parle de diriger des gens, on va sur un truc de cheferie, de chef, de patron et tout ce qui va avec. Et je pense que le plus souvent, l'image du patron, c'est celui qui donne tout le temps des ordres, qui dit « fais ça, fais ça, fais ci ». Et un leader, moi, je dirais, un leader, c'est quelqu'un qui arrive à faire suivre un mouvement. Ça veut dire que tu as un objectif à atteindre, tu as une façon particulière à toi de te faire comprendre et de permettre aux gens de suivre ton pas. Donc, le leader, en fait, c'est quelqu'un qui entraîne le monde autour de lui en même temps. Mais le chef, c'est celui qui est là, qui donne tout de suite des ordres, « fais ça, fais ci ». Et les chefs ne sont pas forcément aimés. Et dès qu'ils tournent le dos, on les balance quelques petites phrases. Alors qu'un leader est très aimé, et le monde le suit sans qu'il met à faire des efforts, parce qu'il a ça en lui. Donc, j'ai la chance de vous recevoir sur ce plateau, Mme Pascali. Je ne sais pas si je suis un leader ou un chef. Vous demanderez à mes agents ou à mes collaborateurs. On fera, on fera, on y fera un tour. En tout cas, merci beaucoup, Mme Thurmel. Ça a été un plaisir. Merci à vous. On se dit peut-être... Et merci à MCR TV. C'est nous qui vous remercions. Je prie. Je lis. C'est une façon de vivre que je suis en train de m'obliger à respecter. Ah non, pas du tout. Ça, non, pas du tout. Je ne suis pas du tout sportive. Mais c'est vrai que j'aimerais commencer. J'aimerais commencer parce que je me souffle de plus en plus quand je monte les escaliers. Donc, je pense que j'ai besoin d'un peu de sport, surtout cardio, je crois. Je ne sais pas. Donc, je vais commencer bientôt. Non, je ne suis pas du tout sportive. Ah oui, mais ce n'est pas ma routine, quoi. Ça dépend de où je vais. Et s'il y a des occasions, mais sinon, non, ce n'est pas ma routine, quoi. Je sors comme tout le monde. C'est pour moi. Vous mangez tout ? Je dirais le singe. Le singe ? Oui. Je trouve qu'il ressemble trop à l'homme. C'est le plat que je ne pourrai jamais manger. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt pour un autre numéro avec une autre femme influenceuse sur Vision Féminine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501